La liposucion, qui a plein d'autres appellations, lipoaspiration, lipomodelage, etc. Toutes ces interventions, en fait, consistent à aspirer les âmes agresseux localisées qui ne partent pas avec un régime bien conduit. C'est une intervention qui à la fois rajeunit la silhouette, qui l'harmonise et qui l'embellit. Elle s'adresse à qui ? Aux femmes qui nous disent « Je fais des régimes, je perds du poids, mais j'ai toujours des âmes agresseux localisées sur le ventre, sur les cuisses, sur les genoux. » Ou qui constatent qu'elles font du 38 en haut et du 42 en bas et qu'elles ne trouvent pas de solution. Donc ça, ce sont vraiment les bonnes candidates à la lipoaspiration. On va, le principe d'intervention, on va par un petit tube creux qui fait quelques millimètres de diamètre, l'introduire sous la peau, fragmenter la graisse et l'extraire, parce que ce petit tube est relié à un système d'aspiration qui va extraire de façon définitive les cellules graisseuses. Alors, les cellules graisseuses ne se multiplient pas, donc elles ne vont pas revenir. Et si on a une hygiène de vie correcte, une alimentation saine et une activité physique régulière, le résultat est stable dans le temps. On ne reprend pas du poids, on ne reprend pas du volume après une lipoaspiration si on a une bonne hygiène de vie. En pratique, ça nécessite une anesthésie générale. Parfois, on peut le réaliser sous anesthésie locale. Ça nécessite quelques heures à la clinique ou une nuit si la quantité de graisse à retirer est importante. Et un vêtement spécial, un panty, doit être porté pendant dix jours, 24 heures sur 24, après l'intervention. Le résultat final s'apprécie deux à trois mois après l'intervention. Le premier mois, on est bleu, on est gonflé. Et ça, c'est l'évolution normale. Alors, c'est une intervention qui est très intéressante, qui fait très plaisir aux femmes, et qui n'a pas de concurrence. Il n'y a pas d'autre solution pour retirer des amagresseux localisés, chez une femme ou chez un homme. Il n'y a pas d'autre solution que la lipoaspiration. Il n'y a pas d'autre solution.